Bienvenue dans cette formation. Je souhaiterais importer dans Excel ce fichier texte. Mais comment exploiter un fichier tel que nous le voyons à l'écran, aussi difficilement exploitable ? En effet, je n'ai aucun délimiteur réellement précis, et je souhaiterais dans Excel avoir une colonne dédiée aux dates, une colonne dédiée aux heures, une autre colonne dédiée à la société, qui est entre parenthèses. De plus, je souhaiterais récupérer l'utilisateur, c'est-à-dire les chiffres qu'il y a ici, et je souhaiterais aussi récupérer les mètres cubes, mais en récupérant uniquement les chiffres. Pour arriver, bien sûr, à mes fins, je vais devoir utiliser un outil extrêmement puissant d'Excel, qu'est Power Query. Power Query étant un outil de la gamme Business Intelligence de Microsoft. Cet outil existe depuis la version 2013. Depuis la version 2016, ou Office 365, cet outil est directement implanté dans le logiciel Excel. Une fois que j'aurai apporté les modifications nécessaires dans Power Query, je vais pouvoir exploiter cette base de données, et bien sûr, créer pourquoi pas un tableau croisé dynamique qui s'appuiera sur un graphique croisé dynamique. Bien sûr, à chaque nouvelle donnée, une fois que j'actualiserai mon tableau croisé dynamique, toute nouvelle donnée s'incorporera dans ce dernier. Le fichier tel que nous le voyons à l'écran s'appelle importation de données. Donc c'est un fichier texte. La première opération à effectuer est donc d'importer le fichier texte. Donc pour ce faire, je vais aller dans données, et ici, Power Query, dans la version 2016, a été remplacé par ce groupe qui s'appelle récupérer et transformer des données. Donc moi je vais récupérer à partir de l'icône obtenir des données, à partir d'un fichier, à partir d'un fichier texte. Je vais donc aller chercher ce fichier qui est ici, importation données. Le fichier que je souhaite a été importé, mais uniquement comme on peut le voir dans une colonne. Donc je vais devoir apporter pas mal de transformations. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur transformer des données. J'attends que Power Query s'active. Je vais élargir afin de mieux voir cette colonne. Donc je vais, comme je vous l'ai expliqué précédemment, je vais souhaiter créer une colonne pour la date, les heures, l'utilisateur, la société et le nombre de mètres cubes. Donc je vais, pour cela, cliquer sur, dans Power Query, ajouter une colonne. Et ici, je vais cliquer sur colonne à partir d'exemples et à partir de la sélection. Une colonne apparaît. Donc il faut bien se mettre dans la bonne ligne. Donc je vais mettre ici, dans la ligne où il y a les données. Donc je vais, pour l'instant, travailler sur les dates. Donc je vais lui donner un exemple. 5.11.2021. Je réplique ce qu'il y a dans la colonne 1. Je fais entrer. Donc il semblerait que Power Query ait compris le message. Et à partir de là, je vais faire OK. Donc une colonne va apparaître, ce qui est fait. Et là, attention, les dates qui ont été importées dans cette colonne ne sont pas considérées comme dates. Je peux le voir d'une part parce que ces dates sont à gauche de la cellule. Et deuxièmement, dans le titre, il y a bien ABC. ABC, cela veut dire texte. Donc je vais apporter une petite modification en allant dans Accueil. et ici, dans le groupe Transformer, Type de données, je ne veux pas du texte, mais une date. Voilà. Je vais faire la même chose en allant dans Ajouter une colonne, colonne à partir d'exemples. Alors d'abord, je vais sélectionner la colonne que je souhaite transformer. Je recommence à partir de la sélection. Et là, je vais m'intéresser aux heures. Donc je vais mettre dans la bonne ligne. Et donc là, la première ligne, j'ai 7 heures de petits points 15. 1 minute de petits points et 14 secondes. Donc je vais faire Entrée. Et pareil, l'information est bien passée auprès de PowerCurry. Donc je vais faire OK. Donc, comme on peut le voir sur votre droite, à chaque fois que je crée une requête, toutes les requêtes créées seront enregistrées par PowerCurry. Alors là, je reviens dans ma colonne Heure et je constate aussi que PowerCurry reconnaît cette colonne comme du texte. Donc je vais aller dans Accueil, ici toujours dans Transformer, Type de données, au lieu de laisser Texte, je vais mettre Heure. Alors, je vais à présent importer le numéro d'utilisateur. Là, dans la première ligne, il y a Utilisateur 35. Donc je vais procéder par cliquer sur Ajouter une colonne. Alors, toujours pareil, il faut que je sélectionne la colonne que je souhaite transformer. Après, Ajouter une colonne. Donc, à partir de la sélection, et là, je vais mettre dans la bonne ligne, ici, première 235. Je vais voir si PowerCurry comprend le message. Apparemment, non. Pourquoi ? Parce qu'il me renvoie aussi, à partir de la deuxième ligne, tout ce qui est entre parenthèses. Donc je vais lui donner un deuxième exemple à partir de la deuxième ligne, en mettant 280. C'est l'information que j'ai. Je fais Entrée. Et là, PowerCurry a bien compris. Donc je vais faire OK. Une colonne va être créée. Donc là, je vais laisser en texte. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas faire des opérations numériques dans des codes utilisateurs. Donc je peux le laisser en texte. Mais bien sûr, si vous souhaitez le transformer en données numériques, vous sélectionnez la plage. Allez dans Accueil. Et ici, au lieu d'avoir texte, vous mettez Nombre Décimal. Donc moi, je laisse en l'état. Donc je vais aussi, à présent, récupérer le nombre de mètres cubes. Donc là, dans la première ligne, j'ai 100 mètres cubes. Plutôt la deuxième ligne. La première ligne, je n'ai pas de mètres cubes. Donc je vais aller dans Ajouter une colonne. Colonne à partir d'exemples. À partir de la sélection. Et ici, je me mets dans la bonne ligne, où il y a 100 mètres cubes. Et je vais écrire 100. Je fais Entrée. Donc là, comme on peut le voir, mètres cubes n'apparaît pas. Et tout a l'air OK. Donc je vais cliquer sur OK. Dernière opération à effectuer, c'est que je dois récupérer le nombre des sociétés. Et à la deuxième ligne, il y a Alpha. Alors je vais, voilà, Alpha, Société 1, Alpha, Société 1, etc. Donc, pour ce faire, je vais aussi procéder par un ajout de colonne. Colonne à partir, en sélectionnant bien sûr la bonne colonne à transformer, à partir de la sélection. Là, je me mets dans la deuxième ligne. Ici, où il y a le nom de la société. Et je vais taper Alpha. Je fais Entrée. Il semblerait que tout soit OK. Donc je vais cliquer sur OK. Donc, maintenant, je vais un petit peu revenir. Sur la gauche, cette colonne ne m'intéresse plus. Donc je vais la sélectionner. Je vais cliquer droit et je vais faire Supprimer. De plus, le nom des sociétés, je ne souhaite pas les mettre à gauche, mais à droite. Après les dates. Donc je vais déplacer avec ma souris cette colonne. Dernière opération à effectuer, je dois supprimer la première ligne où il n'y a rien. Donc je vais aller dans Accueil. Ici, Supprimer ligne. Supprimer les lignes du haut. Excel va me demander combien je veux supprimer de lignes. Eh bien, moi, je ne vais en supprimer qu'une. Donc je mets un. Je clique sur OK. Là, il semblerait que tout soit bon. Exception faite, oui, en effet, des volumes. Donc ici, ces volumes ne sont pas considérés comme des données numériques, mais du texte. Donc je vais sélectionner, bien sûr, cette colonne. Autre problème, c'est que, par exemple, à la ligne 15 et à la ligne 23, ou plutôt 22, oui, 22, le séparateur de décimales est un point. Alors que mon système Windows reconnaît les séparateurs de décimales comme virgule. Donc je vais devoir apporter quelques modifications. Je sélectionne, bien sûr, la colonne. Je vais aller dans Accueil. Et ici, je vais cliquer sur Remplacer des valeurs. Et je vais lui dire Remplace-moi les points par les virgules. Je clique sur OK. Donc les points ont été bien remplacés par les virgules, mais ce n'est pas suffisant. PowerCurry, on connaît toujours ces données comme du texte et non pas du chiffre. Pourquoi ? Parce que les données sont à gauche de la cellule et non pas à droite. Donc, en effet, si nous vérifions le type de données, j'ai bien le texte. Donc moi, je vais devoir mettre Nombre décimale. Là, je suis OK avec PowerCurry. Tout est parfait. Donc, que dois-je faire maintenant ? Je vais quand même renommer toutes mes colonnes. Donc je vais sélectionner la première. Je clique au droit. Renommer. Je vais mettre ici Date. Je fais Entrée. Celui-ci, la deuxième colonne, je vais la renommer. Je vais mettre Société. Je fais Entrée. Ici, je vais mettre Heure. Je fais Entrée. Donc là, je vais mettre Utilisateur. Utilisateur. Et pour le dernier, je vais mettre Volume. Je fais Entrée. Je vais à présent charger dans une feuille Excel. Donc, en allant dans Accueil, fermer et charger ce tableau. Donc, Excel a créé un tableau dans une feuille appelée Importation de données. Je vais, en sélectionnant, par exemple, la colonne DE, Centrée, toutes ces données, Accueil, Centrée. Et je vais aussi rajouter une colonne, Moi. En effet, je vais récupérer le mois des dates se trouvant dans la colonne A. Donc, pour ce faire, je vais faire appel à la fonction Moi. Je vais sélectionner cette première date et je fais Entrée. Alors, si vous souhaitez avoir des mois, non pas en chiffres, mais en texte. Il suffira de passer par la fonction Texte. Texte. Alors, texte, valeur, c'est bien sûr la date et le format, point-virgule. Entre guillemets, vous mettez 3M. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction. Je fais Entrée. Alors, bien sûr, si vous souhaitez un texte plus long, vous rajoutez un M. J'en ai 4 à présent et j'ai bien les mois. Je vais à présent créer aussi une autre colonne, trimestre. Alors, pour les trimestres, j'avais créé une formation, une vidéo. Cette formation concernait la création de tableaux de suivi pour les micro-entreprises. Je vous invite quand même à aller voir cette vidéo. Alors, je vais à présent, moi, imbriquer la fonction arrondi.sup. J'ouvre ma fonction arrondi.sup. Je vais aussi en nombre mettre le mois, le mois de la date que j'ai en colonne A. Le tout, je vais diviser par 3, point-virgule, numéro de chiffre, je vais mettre 0. Je fais Entrée à présent et là, j'ai à présent le trimestre. En effet, le mois de novembre, pardon, fait bien partie du quatrième trimestre. Une fois terminé, je peux à présent créer mon tableau croisé dynamique. Donc, je me mets dans n'importe quelle cellule de mon tableau, aller dans Insertion, ici, tableau croisé dynamique. Je veux créer ce TCD dans une nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Je vais, par exemple, prendre ici, moi, je le mets en ligne. Et pourquoi pas, volume, je le mets en valeur. Donc, je vais créer un tableau croisé dynamique très simple. Donc, là, somme de volume, je vais plutôt enlever somme 2. Je supprime dans la barre de formule. Alors, attention, là, bug obligé d'Excel. Donc, il faut un espace juste après lever, avant lever plutôt. Et là, par exemple, je souhaiterais créer un format me permettant de lire mètre cube. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner la valeur. Bon, là, pour l'instant, elle est unique parce que je n'ai que des données sur novembre. Si je reprends ma table, tout à l'heure, je vais en mettre pour octobre. Ici, je vais donc sélectionner cette valeur. Je vais cliquer droit, paramètre des champs de valeur. Ici, je vais aller dans format de nombre. Et je vais cliquer sur personnaliser. Donc, je vais personnaliser, par exemple, je veux deux chiffres après la virgule. Je vais sélectionner ce format. Et ici, je vais compléter ce format par un guillemet, espace, mètre, allez, m minuscule cube. Je ferme les guillemets. Et là, comme on peut le voir dans l'exemple, ça m'a bien affiché mètre cube. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Alors, je vais un petit peu élargir ma colonne. Ici, je vais pourquoi pas le centrer. Alors, c'est vrai que si vous actualisez à présent, comme on peut le voir, la largeur que vous avez donnée à votre colonne revient à l'initial. Pour éviter cela, je vais cliquer droit, aller dans options du tableau croise dynamique et décocher, ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Je vais cliquer sur OK. Je vais à présent garnir mon fichier source, mon fichier texte avec de nouvelles données. Et je vais actualiser toutes ces données afin de vérifier que tout fonctionne bien. Je vais donc, je vous montre le fichier, enfin les données, nouvelles données que je vais rajouter. Donc, je vais les sélectionner. Je vais faire un copier, CTRL-C. Je peux fermer ce fichier. Et je vais faire un CTRL-V dans le fichier initial texte sur lequel j'ai travaillé. Donc, je vais le mettre à la suite. Donc, je fais entrer et je vais faire coller CTRL-V. Donc, les données d'octobre apparaissent bien. Donc, je vais fermer ce fichier. Je l'enregistre, bien sûr. Et ici, je vais aller dans importation de données. Je vais aller dans données actualisées. ou je pourrais éventuellement cliquer dans n'importe quelle cellule, cliquer droit, actualiser. Donc, je vais aller à présent dans mon tableau croisé dynamique. Les nouvelles données n'apparaissent pas. Mais en cliquant droit, actualiser, les nouvelles données d'octobre apparaissent. À présent, rien ne m'empêche de créer un graphique croisé dynamique. Donc, pour ce faire, je vais me mettre dans n'importe quelle cellule de mon TCD. aller dans analyse du tableau croisé dynamique. Et ici, graphique croisé dynamique. Donc, je vais bien sûr en faire un très simple afin de vous montrer la faisabilité. Je clique sur OK. Je vais un petit peu l'arranger. Donc, pourquoi ne pas changer de style ? En cliquant sur votre graphique croisé dynamique. Aller dans création. Et ici, pourquoi pas choisir ce modèle. On pourrait bien sûr passer plus de temps pour la création de ce graphique en le customisant un peu plus en profondeur. Mais ce n'était pas, si vous voulez, le sujet de cette vidéo. Voilà. J'espère que ce tutoriel, cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti des nouveautés que je mettrai en ligne dans ma chaîne YouTube. Je vous remercie. À bientôt et au revoir.